Donc, un rebonjour, on continue avec la phrase impérative. Bien sûr, la phrase impérative, vous n'êtes pas avec un verbe. La différence entre la phrase déclarative et la phrase impérative, que la phrase impérative commence toujours par un verbe. Le verbe est-elle qui est conjugué avec tu, la deuxième personne du singulier, avec nous, la première personne du pluriel, et avec vous, la deuxième personne du pluriel. Donc, là, la première phrase, le premier exemple vient tout de suite. La maman dit à son enfant. Donc, on a la habitude toujours d'agers, un verbe introductor de parole, on va a la parole. On est título d'abord, il faut qui dé Treater une parole, on vient du verbe introductor de parole. Il y a une chose qui vient ici, Dans la liste, on peut dire nos бог Liter USB à son enfant. Et l'autre point, nous plurions aussi dire notre femme à son enfant. Un enный denken, leur dit la maman à son enfant. Pour nous, nous avons appris un verbe, bez don précis à son enfant. Ensuite, on peut allerرอก dans la Neighbours. Dit summer De improved associ take of la mère à son enfant. Cet à l' souffrance. Le verbe introducteur de parole est à la fin de la phrase Donc, maintenant la phrase impérative Toujours la phrase qui est impérative La phrase déclarative nous dit que La phrase impérative nous dit que Le verbe nous met à l'infinitif L'infinitif il voulait venir Donc, la maman dit à son enfant de venir tout de suite Donc, la phrase impérative nous met à l'infinitif Nous allons mettre le verbe l'infinitif et nous soutenir avec deux Le deuxième exemple Il voulait venir chez moi Il voulait venir chez moi C'est une grande différence entre il dit et il voulait Qui est il dit ou il voulait Comme ça, il voulait dire il voulait venir chez moi Il voulait venir chez moi Donc, nous avons vu la phrase impérative Donc, nous avons vu la phrase impérative Donc, il lui dit deux Le verbe nous n'aura, rachikouna l'infinitif Che Mujkul hana, ou il n'a mujkul toujours rachikouf les pronoms Prenoms personnels ou rachikouf les pronoms Les pronoms processifs, démonstratifs Hanai un pronom Bien sûr, processif Donc, moi Kanihder C'est une phrase impérative La parole La parole Le lui dit Kalo, je suis venu chez moi Je suis venu chez moi Je suis venu chez moi Arroi à moi Non, je suis venu chez moi Non, je suis venu chez moi Mais je suis venu chez moi C'est une phrase impérative Donc, Kalo, arroi à moi Donc, on passe à la troisième phrase Le professeur conseille à ses élèves Réfléchissez bien avant de répondre Donc, le professeur Yen s'ahf les élèves ta'o Kalham rakhizoum léh Aqbel matrepondé Et dame la phrase impérative Donc, rachikouf ha Telle kale Le professeur conseille à ses élèves De Réfléchir Ya le verbe Hanaia N'chouto à l'infinitif Réfléchissez C'est un verbe du deuxième groupe Nardo réfléchir Bien avant de répondre Réfléchir L'arroi à vous n'eskouf Gouna ki kouno kainin dama'a Donc, hanaia Kalo d'un mélange Diffo s'el, diffo s'haib Hoo s'haib Mètre s'haib N'roh l'a l'aquatrième exemple Il L'oghdan Prend tes zafères Yanni Il Il Dalky m'kainna fêque Bïn Il E l'oghdan L'oghdan Yanni Y'amor Fiii Houa Ou il l'oghdan Y'amor Y'amor Il l'oghdan Prend tes zafères bien sûr il prend il ordon de prendre il ordon de prendre il ordon de prendre ses affaires normalement c'est clair on passe le dernier exemple la maîtresse nous dit ranger vos affaires la maîtresse nous dit la maîtresse nous dit la maîtresse nous dit ranger vos affaires la maîtresse nous dit la maîtresse nous dit la maîtresse nous dit ranger nos affaires la maîtresse nous dit de ranger nos affaires l'infinitif la préposition de l'infinitif c'est-à-dire la phrase l'impératif juste qu'ils ne trouvent la phrase l'invers nous ne trouvent l'impératif qu'ils ne trouvent l'impératif nous ne trouvent directement le verbe l'infinitif les deux points les deux on dit le verbe l'infinitif qu'ils connaissent des pronoms personnels des pronoms possessifs des pronoms l'infinitif qui ne trouvent la phrase la phrase le sa manic FFP